coucou mes gracieuses et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'acide hyaluronique est ce que l'acide hyaluronique est vraiment l'actif star l'actif à absolument avoir dans sa routine pour avoir une peau hydratée au maximum et n'est ce pas prévenir les signes de l'âge on va voir ça tout de suite mais en attendant n'est ce pas je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait également à cliquer sur le bouton de notification la cloche c'est pas pour que ça pour que youtube te notifie à chaque fois que je poste une vidéo mais également partage cette vidéo à quelqu'un que tu penses qu'elle serait d'une utilité moi je suis grâce du trait consultante en soins de la peau et sur cette chaîne je te parle d'alimentation beauté de formulation cosmétique de produits cosmétiques bien sûr mais aussi de naturopathie donc si l'une de ces thématiques t'intéresse et bien tu es le bienvenue tu es la bienvenue donc sans plus tarder on va se lancer dans le vie du 6e déjà c'est quoi l'acide hyaluronique et bien l'acide hyaluronique c'est un actif cosmétique voilà comme le bêta glucane la glucérine la vitamine c tout ce que tu veux sauf que c'est un humectant un humectant c'est tout simplement une substance qui permet de capter l'eau et donc on comprend tout de suite pourquoi l'acide hyaluronique est considéré comme un actif hydratant mais pas que il y a des personnes qui diraient ou alors les marques vendent ce produit là les cosmétiques pour autant pour moi contenant cet actif là comme étant des produits capables de ralentir les signes de l'âge donc l'acide hyaluronique aurait un effet anti âge mais est-ce que cela est vraiment vérifié déjà il faut savoir que l'acide hyaluronique c'est vraiment une substance qui est présente sur le derme sur la peau les muscles les articulations et tout et comme je l'ai dit au départ elle permet n'est d'attention mais elle aurait aussi des vertus cicatrisant dans l'acide hyaluronique des crèmes à base de cité hyaluronique pourrait être utilisé pour la cicatrisation des plaies après je ne vous demande pas d'aller vous appliquer les crèmes qui contiennent l'acide hyaluronique si vous avez une plaie je dis bien que ce sont des actifs qui doivent être utilisés mais vraiment par des professionnels d'accord si vous avez une plaie et que vous trouvez pas trop ce que vous allez faire dessus allez consulter mais après si on vous presserait une crème à l'acide hyaluronique vous souviendra au moins que je l'avais dit dans une de mes vidéos d'accord mais n'allez pas faire de l'automédication s'il vous plaît et donc l'acide hyaluronique n'est ce pas c'est une un actif cosmétique qui serait super 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 efficace pour tout ce qui est hydratation de la peau tout simplement parce que il a un point moléculaire qui est assez élevé ce qui fait que voilà d'un coup on a on a des résultats rapides et à l'heure c'est à dire que si vous appliquez une crème à l'acide hyaluronique vous avez des résultats tout de suite vous avez une peau super bien hydratée vous avez une peau répulpée vous avez une peau voilà mais le problème avec cet actif là c'est que il ne conserve pas enfin les effets ne sont pas visibles sur le long terme c'est à dire que si vous utilisez de l'acide hyaluronique et bien pour ses effets répulpants et hydratants il va falloir appliquer une crème tous les jours parce que les effets et l'actif sont ne sont valables que pour 24 24 à 48 heures donc c'est ça mon problème le fait que les marques vendent cet actif là dans les produits en fond dans la majorité des produits comme étant un actif anti-âge c'est contradictoire parce que la science nous dit que l'acide hyaluronique elle peut faire tout ce que je viens de vous expliquer là donc son poids moléculaire ne permet pas vraiment qu'elle pénètre toutes les couches de l'épiderme pour pouvoir aller nourrir le terme dont elle reste que sur l'épiderme c'est à dire sur la surface de la peau dont elle va pas pénétrer et aller dans le terme pour voilà quoi pour réparer les cellules profondes et tout pour donner et pour pouvoir pour avoir la capacité n'est ce pas de donner ce pouvoir anti âge mais donc l'acide hyaluronique c'est vraiment que pour une implication locale ce n'est que là qu'elle est efficace donc c'est ça déjà le petit problème avec l'acide hyaluronique après ce qu'il faut aussi savoir c'est que l'acide hyaluronique ne doit pas être mélangé avec d'autres actifs parce que oui elle peut être irritante c'est vrai on a tous tendance à croire enfin les médias et puis les produits les marques de produits cosmétiques nous font croire que l'acide hyaluronique est complètement inoffensif on peut l'utiliser n'importe comment tout type de peau que vous voulez la peau sèche casse oui vous pouvez l'utiliser l'utiliser parce que de base c'est un actif cosmétique qui est hydratant et toutes les peaux ont besoin d'hydratation mais il faut pas penser qu'elle n'est pas elle est inoffensif c'est à dire qu'elle peut pas vous créer des irritations bien je sais pas trop quoi si c'est possible c'est possible l'acide hyaluronique en association avec des substances par exemple comme le retinol peut causer des irritations tout simplement parce que l'acide hyaluronique renforce les effets du retinol qu'on connaît nécessite beaucoup de techniques beaucoup de tact pour utiliser et beaucoup de personnes ne maîtrise pas forcément et la vitamine a donc le retinol c'est quand même quelque chose qui délicat à utiliser et après c'est pas adapté vraiment à tous les types de peau c'est pas toute personne qui tolère vraiment le retinol mais lorsque vous appliquez et le retinol et l'acide hyaluronique sur une même peau en même temps et bien ne soyez pas surpris que vous faites une réaction donc voilà je vous l'aurai dit on est d'accord je vous l'aurai dit faudra pas être surpris donc l'acide hyaluronique à ne pas associer avec le retinol au risque d'irritation après au niveau de l'hydratation de la peau en soi et bien ça j'ai la corde l'acide moi même j'utilise une crème à base d'acide hyaluronique et ça fonctionne très bien surtout pour les jours où il fait extrêmement extrêmement voilà lorsque je sens que ma peau voilà est pas très bien dans l'ensemble vous appliquez votre crème à l'acide hyaluronique et cinq minutes après vous avez une peau bien repulpée rayonnante tout ce qu'il faut en fait mais donc ce que je tiens aussi à souligner le point que je tiens à souligner également c'est que lorsque vous utilisez une crème qui consomme l'acide hyaluronique parce qu'une crème on sait qu'une crème c'est quand même un complexe d'humectant enfin d'eau et d'huile c'est ce complexe là qui crée une crème d'accord un mélange de l'eau et de l'huile végétale ou un hydrolat et de l'huile bref c'est le mélange de deux corps encore gras et encore liquide qui va créer une crème ce qui fait que l'actif hydratant l'acide hyaluronique va hydrater la peau les crèmes donc les huiles les beurres tous tous les autres substances contenues ce qu'on va appeler les les occlusifs ou bien les substances qui ont le pouvoir de nourrir la peau pour venir on va dire sceller l'hydratation à venir voilà coincé l'effet de l'acide hyaluronique sur votre visage sont plaqués tout ça mais lorsque vous utilisez uniquement un sérum à l'acide hyaluronique un sérum qui basiquement qui contient que de l'eau donc du liquide avec de l'acide hyaluronique dedans et bien il faut appliquer un inclusif par la suite c'est à dire une crème ou bien votre crème solaire ou alors une crème de visage ou votre huile nourrissante je sais pas de quoi braille une substance qui va venir sceller l'hydratation sur la peau sinon elle s'évapore parce que comme je l'ai dit c'est pas quelque chose qui va pénétrer le dame l'épidame et tout elle elle fait le job vraiment qu'en surface donc si vous l'appliquez de la mauvaise manière et bien vous n'allez pas vraiment bénéficier de ces effets là donc si vous avez un sérum à la vitamine à l'acide hyaluronique pardon utilisez un sérum pardon une crème hydratante pour venir sceller tout ça et par la suite votre crème crème solaire si vous le souhaitez alors un produit à l'acide une crème à l'acide hyaluronique que que j'aime beaucoup que j'ai eu à tester et que j'ai beaucoup aimé c'est le neutrogena boost je vais vous mettre une photo quelque part c'est le neutrogena boost ça coûte ça coûte environ 5 euros un truc comme ça et c'est vraiment super efficace dans un produit vous avez eu vous avez hydratation et nutrition de la peau c'est super sympa parce que dans le produit ya déjà tout et à l'hydratation et les produits qui vont avec notamment du silicone etc la glycérine aussi qui aussi un humectant qui favorise aussi l'hydratation qui va venir n'est ce pas vraiment vous apporter voilà c'était fait hydratant la super une peau bien mais moi comme je vis en allemagne je pense que voilà peut-être aussi vous tombez sur cette vidéo que vous visez en allemagne sa proposité moi j'utilise la crème à l'acide hyaluronique de la marque albert de c'est une marque à la fabriquer en allemagne par des allemands etc ça coûte deux fois moins cher que le neutrogena mais ça fait aussi bien le boulot je l'aime bien parce que voilà j'ai pas cet effet là que j'ai c'est en gel crème voilà c'est pas vraiment une crème divisa c'est en gel crème c'est à dire que c'est beaucoup plus fluide c'est beaucoup plus léger et ça la texture dans gel ce qui fait que moi quand j'applique du fait que moi j'ai une peau crasse à tendance à tenir j'aime pas les crèmes et tout ça tout ce qui est beaucoup trop beaucoup trop comment dire tout ce qui a une texture assez épaisse et tout moi ça me donne des boutons donc pourquoi ça me bouge les pores et puis bonjour les boutons donc moi je préfère utiliser des fluides hydratants ou alors des gels crème et celui là je les trouvais vraiment vraiment super et ça fonctionne très bien pour les pour les jours des jours d'hiver ils sont voilà moins 5 degrés tout tu dois sortir dans le froid c'est super efficace à faire super bien son job donc nous sommes parvenus au terme de cette vidéo j'espère que j'ai pu t'aider j'espère que j'ai pu t'apprendre quelque chose si c'est le cas dit pas me laisser un pouce bleu en l'air et donne moi également ton avis en commentaire ça me ferait plaisir de le savoir est ce que tu as déjà utilisé cet actif là dans ta routine quelle est ton impression qu'elle est voilà quels sont des retours partage les mots en commentaire et si tu as besoin de plus d'aide que ça n'hésite pas à prendre rendez vous avec moi ou du moins contacte moi sur mon instagram je laisse également le lien en bio et je te retrouve pour la prochaine vidéo